On poursuit nos rencontres de ce matin. On passe de la musique à la littérature, mais pas n'importe quelle littérature. On va vous présenter ça. On rencontre l'auteur François Drolet, qui est en compagnie de son éditeur Marc Villeneuve, pour nous présenter un recueil de poésie érotique qui s'intitule « Rien en dessous ». M. Drolet, M. Villeneuve, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, ça va très bien. Merci, ça va très bien. Donc, un recueil de poésie érotique, ce n'est pas votre premier recueil, premièrement. Je crois que c'est votre quatrième ouvrage que vous nous présentez ce matin. Absolument, c'est le quatrième ouvrage que je présente en poésie. Cette fois-ci, effectivement, le recueil ne contient que des poèmes érotiques, qui sont quand même, on dit érotiques, qui ne sont pas porno. On parle de traiter d'un sujet dont on parle souvent en blague, mais j'ai voulu à ce moment-là prendre une façon différente de le traiter en utilisant de la poésie à travers des verres, à travers des rythmes… Sensuels, suggestifs. Très suggestifs, effectivement. Donc, c'est ça, tout en sensualité. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ces poèmes-là? Ça sort d'où, ça? En fait, on parle souvent de sexualité, mais on ne sait jamais exactement comment en parler. Puis, en travaillant ma poésie, j'en suis venu, justement, à écrire sur… Comment j'écrirais quelque chose de très torré, quelque chose de très… En mots, en mots suggestifs. Puis, comme la poésie, une des caractéristiques de la poésie, c'est qu'on utilise des images pour parler des choses. On observe, on utilise des images pour parler des choses. Mais, en fait, c'est ce que j'ai fait. Je transcris le désir, l'attirance, aussi la sensualité à travers des images qui sont, effectivement, comme disait Marc, très suggestives. Donc, une littérature qui nous crée… C'est ça, qui nous crée beaucoup d'images en tête, qui est, je dirais, visuelle, sans avoir d'images dans le livre. Tout à fait. Donc, littérature érotique, c'est quand même intéressant parce que les premiers recueils de poésie, on ne se dirigeait pas du tout là-dedans. C'était autre chose. En fait, on parle un peu de tout dans mes autres recueils de poésie, mais cette fois-ci, j'ai voulu m'attarder particulièrement à l'aspect érotique, sexuel. Oui. Parce que, justement, ça fait partie de notre vie. Je parle des fois, parfois, un peu plus crûment, des fois, un petit peu plus douce. En fait, ça s'adresse à tout le public, autant aux jeunes qu'aux personnes âgées. Ce n'est pas explicite, comme littérature. En termes de sexe, oui. À tous les publics avertis. Oui, oui, effectivement. En fait, c'est ça que tout à l'heure, hier, on discutait, Bois et Marc, puis on se disait, bon, évidemment, ce n'est pas destiné à des enfants, mais des adolescents pourraient lire ça. Parce que, facilement, parce qu'il n'y a pas de… Parce que, de nos jours, ils en connaissent beaucoup, de toute façon. De toute façon, exactement, ils en connaissent beaucoup. Et c'est pas en français, surtout, nous autres, c'était notre perspective en tant que maison d'édition de publier quelque chose. Parce que, dans le sens de l'amour… Oui, c'est pas grossier, là, comme littérature. Pas du tout. C'est bien abordé, c'est beau, c'est de la poésie. La poésie, on fait toujours un peu le lien avec la séduction dans la poésie. Les grands poètes étaient de grands séducteurs. Donc, logiquement, le parcours nous amène jusqu'à la sensualité, l'érotisme. Évidemment, oui, les émotions font partie intégrante de la poésie, les sensations aussi. Donc, d'être un peu plus explicite, puis d'aller vers une partie de notre vie qui est quand même assez importante. Sinon, si on ne parlait pas de sexe, on ne serait personne ici. C'est probablement défait. Puis, ça se perçoit dans la prosodie, dans le rythme. Le rythme, puis les rimes sont très, très adéquates. Il y a même un haïku. Il y a plusieurs haïkus, même. Il y a, en fait, il y a environ une quinzaine d'haïkus. L'haïku, c'est un court poème d'inspiration japonaise qui est, en fait, 17 syllabes, 3 lignes, 5 syllabes, 7 syllabes et 5 syllabes. Donc, c'est très court. Et justement, c'est une espèce de photo instantanée d'un moment qu'on saisit, puis à travers lequel on peut voir une forte intensité. Donc, il y a effectivement 15 haïkus, qui sont de très courts poèmes. Puis, il y a environ une quarantaine de poèmes qui ne sont pas des haïkus, qui sont des poèmes plus traditionnels, soit en prose ou soit en verre. Donc, à consommer un à la fois, à apprécier... Tout à fait. La blague que je fais souvent aux gens, c'est que vous écoutez un livre de poésie, c'est comme un « Reader de Jess ». Vous prenez ça, vous lisez un coup orthique. On ne lit pas ça comme un roman, en fait. On apprend un ou deux, on le médite, on lit lentement. On le relit parfois, souvent. Goûtez-en à la fois, un peu comme un chocolat de la Saint-Valentin. Mais contrairement au « Reader de Jess », je ne suggère pas de le lire à la salle de bain, celui-là. Non. Peut-être dans... Si les gens veulent, ils peuvent aussi. Parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas en couple. Non, non, bien sûr. Et puis, est-ce que c'est le genre de poème aussi qu'on pourrait réciter à notre partenaire, qu'on pourrait... Bien sûr. Pour agrémenter une belle soirée. D'ailleurs, dans ma préface, c'est ce que je suggère aux gens, de le lire à haute voix à leur partenaire. Mais quand on ne sait pas exactement à quoi dire, bien, en fait, c'est une suggestion qui peut être très bien placée dans une relation de couple. Donc, c'est un outil qui peut servir à M. et Mme Tout-le-Monde. Tout à fait. Un peu de contenu. Tout à fait. Tu as bien compris, oui. Donc, le recueil de poésie, rien en dessous. On parlait, c'est ça, un quatrième ouvrage, mais un deuxième publié aux Éditions Espoir. Tout à fait. Et là, d'habitude, aux Éditions Espoir, on donne la chance à un auteur, c'est ça, qui n'a jamais publié, là, dans ce cas-ci. Vous avez dû accrocher, là. Vous avez dû trouver ça excellent pour le republier. Oui, tout à fait, parce que c'est... Aussi, c'était... Pour nous, c'était un peu une première dans ce sens-là, pas dans le sens de publication de poésie, mais dans ce créneau-là. Oui, oui, également, c'est ça, du côté érotique. Tout à fait. Puis, on a trouvé... On avait trouvé la relation très, très bonne. On tient compte aussi de la dimension humaine, la relation humaine. Elle avait été excellente. Comme on dit, on n'empêche pas la publication d'autres ouvrages d'un même auteur. C'est juste qu'on donne la chance... On continue de donner la chance aux auteurs, dont c'est la première oeuvre, le premier manuscrit. Mais c'est ça, mais quand le manuscrit est excellent, on ne peut pas passer à côté non plus. Tout à fait. Tout à fait. En plus, j'aime beaucoup aussi la relation avec les éditions Espoir, parce que c'est des gens qui sont vraiment tournés vers l'humain, vers les gens. Puis, évidemment, la poésie érotique, ce n'est pas fait pour les animaux, c'est fait pour les humains. Absolument. Donc, c'est vraiment un livre à se procurer. Le lancement a déjà eu lieu, c'était la semaine dernière. C'était le 12, c'était le vendredi 12 à la bibliothèque de Shukutimi. Néanmoins, on a des séances de dédicaces, présentement, dès ce midi, à la bibliothèque de Jonquière. Il va y en avoir à la baie. La date reste à confirmer. OK. Peut-être en fin de semaine, mais peut-être pas non plus. Donc, on confirmera ça. Vous nous aviserez. On en parlera dans les communiqués avec plaisir. Tout à fait. Donc, pour vous rencontrer, discuter, faire dédicacer. Là, c'est certain, nous, on n'avait pas recommencé la semaine dernière, si on avait pu se voir avant. La Saint-Valentin, ça aurait été idéal, mais je crois que le lancement a été prévu le 12. Tout à fait. Dans ce contexte-là. Et là, quatrième recueil, est-ce qu'on pense déjà à un cinquième ouvrage au niveau de la poésie? C'est déjà fait. OK. Il y a déjà un manuscrit, déjà décrit en poésie. En fait, en poésie, moi, j'arrête. Ça fait depuis 2003 que j'écris la poésie. J'ai, en fait, presque chaque jour à écrire. Et je suis en train de travailler aussi sur un roman, là, je n'en dis pas trop, mais c'est un roman qui va être assez, je pense, intéressant, très intéressant. Et, bien, parallèlement à ça, je continue d'écrire la poésie. J'ai aussi les soirées de poésie que j'organise à Jonquière au Côté-Cours. OK. Régulièrement, cinq fois par année. La prochaine est le 5 mars. Donc, c'est un samedi, samedi soir. Très bientôt, oui. Très bientôt. Dans deux semaines, 5 mars. Donc, Côté-Cours, à compté de quelle heure? À compté de 8 heures. Ça, c'est ouvert à la population? C'est ouvert à la population. L'entrée est libre. OK. On évite les gens, s'ils veulent donner 5 $, ils peuvent le faire, mais on n'oblige pas. Donc, contribution volontaire pour encourager la suite des événements. Et comment ça fonctionne? Vous présentez des textes? Les gens peuvent participer aussi? En fait, si les gens veulent participer, ils peuvent m'envoyer un courriel à frantzki, F-R-A-N, S-K-Y, à commercial.hotmail.com. À ce moment-là, moi, je reçois les textes. Puis, en fait, je reçois les textes pas parce que je les sélectionne, parce qu'on se retrouve environ entre 10 et 20 poètes par séance. Évidemment, moi, je demande d'avoir les textes pour pouvoir préparer la mise en scène. La mise en scène, oui, il y a une thématique. La thématique de la prochaine soirée de poésie est trop rose. Mais trop rose, c'est simplement pour inspirer les poètes. Les gens ne sont pas forcés... Ça, ça reste le champ libre. Oui, les gens ne sont pas forcés de se plier à cette contrainte-là. Mais en général, les poètes aiment bien avoir une petite contrainte pour créer un peu... susciter leur imagination. Le défi, c'est stimulant. C'est ça, exactement. Tout à fait. Puis, donc, on devrait... Jusqu'à maintenant, j'ai environ une dizaine de personnes qui se sont montrées intéressées. Je m'attends à ce qu'on se retrouve à environ au moins 15. Puis, évidemment, les nouveaux poètes sont tout le temps bien invités. Ça s'appelle le clan des mots. C'est un clan très inclusif. On aime recevoir autant des personnes de tout l'âge, de tout style aussi, des gens qui font des... Je dirais, presque des pièces de théâtre. Mais en même temps, c'est pour ça que je trouve ça important d'avoir leur texte avant pour pouvoir faire la mise ensemble. Vous comprenez? Ça fait que c'est... Oui, oui, oui. Mais c'est une très belle soirée. Puis, je peux dire que dans la région, il y a une bonne participation en termes de poésie, autant au niveau de tous les groupes d'âge qu'on retrouve. C'est vraiment intéressant. Même, je crois que cette fois-ci, on va avoir des étudiants du cégep de Jonquière qui vont venir participer également à la soirée de poésie. Donc, déjà pas mal de monde qui vont être au rendez-vous. Oui. Et j'espère encore plus. Donc, le samedi 4 mars... 5 mars. 5 mars, pardon, au Côté-Cours à Jonquière. C'est bien ça. Oui. J'allais préciser également dans le livre, « Rien d'en-dessous », il va être disponible dans les librairies très bientôt. OK. D'ici deux semaines, à la librairie Marie-Laura et les bouquinistes, au coût de 15 $, les gens peuvent se le procurer. ils auront vraisemblablement la chance de se faire dédicacer le recueil. Donc, il y en aura également aux séances de dédicaces. Oui, tout à fait. J'en vais pouvoir s'en procurer. Oui, c'est ça. Les séances de dédicaces, il va y en avoir aussi dans les librairies. Oui. Je vais être là. On n'a pas encore les dates. Ils ne sont pas encore... C'est à déterminer également. On les annoncera avec plaisir. Mais pour l'instant, c'est ça. On vient vous rencontrer toute la journée à Jonquière pour les dédicaces, se procurer une copie. On surveille également la soirée de poésie le 5 mars prochain. Écoutez, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. On vous souhaite beaucoup de succès pour la série d'événements de poésie, mais également pour votre prochain roman, vos prochains recueils de poésie. M. Villeneuve, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc, bonne fin de journée à tous les deux. Merci beaucoup.